Ce problème est de la dixième, nous l'avons tiré de la collection inter-africaine de mathématiques en seconde, Siam. Une dame charitable rencontre un premier mandiant auquel elle donne la moitié de l'argent qu'elle a dans son portefeuille, plus 100 francs. Au deuxième mandiant, elle donne la moitié de ce qui lui reste plus 100 francs. Elle donne en fait la moitié de ce qui lui reste au troisième mandiant, plus 100 francs. Le reste alors une pièce de 100 francs. El l'hôme, avec telle, au début de sa promenade. Enquanto, mon premier ministre ne lui a dit qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'habitude de dire qu'il n'y a pas de choix, je ne sais pas de choix, je ne vois pas de choix. Il n'y a pas de choix. En ce moment, les types d'oeuvres vont être effectus importants. En ce moment, les types d'oeuvres vont être effectus importants. Ce genre de choses sont plus importantes. en français soit est la somme qu'avait la lame au début de sa promenneard Donc, M1, M2 et M3, les parts respectueux du premier, deuxième et troisième mandiant. Autrement dit, M1 est la part du premier mandiant, M2 la part du deuxième et M3 la part du troisième mandiant. Donc, voilà, nous allons essayer de répondre. Ainsi, partant de là, on a M1, M1 c'est la part du premier mandiant, c'est 1,5 la somme plus 100 francs. C'est ce qu'on a dit. Donc, après ça, on va calculer le reste. R1, le reste, c'est S moins M1. Ce qui fait S moins 1,5 de S plus 100. Ce qui fait ici, ça va nous. 1,5 de S moins 100, il n'y a resté. Le reste, il va falloir qu'on a revoilé. Après avoir enlevé la part du premier mandiant, le reste, R1 qui est 1,5 de S moins 100 francs. Le deuxième mandiant, c'est M2, M2 ce n'est rien autre, c'est la moitié de R1 plus 100 francs. Donc, avec ça, on a fait un appel à M1. M1, M2, 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 M3, M2, 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 M3. Oui, c'est moins 100, plus 100. Si on développe, on aura un quart, oui, et ça, moins 50, plus 100. Donc, on aura M2, M2 va être égal à un quart de S, plus 50. Donc, on aura un quart de S, plus 50. Donc, on aura un quart de RSI, et on aura un quart de RSI. C'est maintenant le deuxième reste. R2, c'est R1, moins R2. R2, c'est-à-dire qu'on aura un quart de R1, et on aura un quart de S, plus 500. Ce qui va nous donner, un demi de S, moins 100, moins un quart de S, moins 50, et non 500. Ce qui fait, un quart de S, moins 150. Donc, ça, c'est le reste numéro de R2. C'est ça, un quart de S, moins 150. Ainsi, on va chercher la part du troisième mandiant. M3, c'est la part du troisième mandiant, qui est de un demi de R2, plus 100. Un demi de R2, plus 100. Donc, ça fait un demi de un quart de S, moins 150, plus 100. Si on développe, on aura un huitième de S, moins 160. Oui, non, plus 25. Voilà. Il suffit de développer la partie un demi. Donc, pour la troisième version, c'est un huitième de S, moins 25. Bien. Au quoi faire ? C'est le reste R3. L'argent est resté et qui reste là après que la dame ait donné la part du troisième mandiant. Surtout le troisième. Ici, nous aurons R3 égale à 1,5 de R2, moins M3. Ce qui fait... Non, plutôt, c'est R2 et non 1,5. N'est-ce pas ? C'est 1,5 et non R2 et non 1,5 de R2. On va voir, parce que ça restait R2 là-bas. On a enlevé maintenant la part. La deuxième version, c'est qui fait R2 moins celui-là. Donc, on aura 1,5, plutôt un quart de S, moins 150. Là, c'est R2 moins maintenant M3 qui est un huitième de S, plus 25. Si on développe, on aura un huitième de S, plus 20, plutôt moins 25. Pas 25, mais M8 qui est un huitième de S, moins 175. M8 qui est un huitième de S, moins 175. pour pouvoir déterminer R3. La somme est sûrement posée R3 égale à 100, puisqu'on dit qu'elle a 100 francs en main. Après avoir donné la part de chaque mandiant. Ainsi, nous aurons ici un huitième de S, moins 175, égale à 100. Ce qui équivaut à dire qu'un huitième de S, égale à 275. Et S égale à 8 fois 275. Ce qui va nous donner 200. Donc, la somme qu'avait la dame est de... La somme que la dame avait est de... 1200 francs CFA au départ. Bien, on peut vérifier, mais des grâces. La vérification se fait sur le brouillon. Dans notre présent cas, nous avons ici... M1, c'est ici la moitié. Plus, la moitié là, ça fait plus 100, plus 100. Donc, 1 demi de S, plus 100. Ce qui fait ici, 200 francs. Ça, c'est pour le mandiant. Le premier mandiant. Et R1, le reste là, ça va nous faire 1000 francs. Le deuxième mandiant, c'est 1 demi de R1, plus 100. 1 demi de 1000, c'est 500. 200, ça fait 600 francs. Et le reste, R2, est de 400 francs. M3, c'est 1 demi de R2, plus 100. Ce qui fait, 1 demi de 400, ça fait 200 plus 100, ça fait 300 francs. Et le reste, R3, 400 moins 300, ça fait bien 100. Et le compte est bon. Parce qu'il dit que ça reste 100 francs dans la main de la dame charitable. C'était là que votre frère et fils, monsieur dit ça. Il est demandé à toute personne ayant rencontré une horaire ou baisse des suggestions de nous la faire parvenir afin d'éclairer la lanterre des uns et des autres. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada